les gars vidéo 24 heures dans notre vie avec nous let's go suivez nous vas-y installe toi du coup ça te fait quoi partir en france t'es excité ça fait longtemps qu'on est pas parti en france on a passé un mois en france en quatre ans on n'y était rentré que deux fois et aussi la première fois qu'on prenait la business class aller-retour franchement c'est un gros kiff bon les gars retour en thaïlande ça fait trop plaisir on était resté presque un mois en france et franchement ça m'avait pas vraiment manqué on s'est fait voler pour plus de 6000 euros d'affaires dans le train en arrivant en france donc bien chiant savoir qu'en 2019 on a tout quitté on a quitté notre on a rendu nos appartements on a quitté nos tafs robin il était en cdi il a arrêté son cdi on a tout lâché on a pris un risque énorme en vrai parce que c'est pas l'immobilier qui nous rapporte 1000 2000 balles à 2 pour qui va pouvoir nous faire vivre toute notre vie donc on a pris un risque énorme et on a été récompensé franchement les gars si c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous êtes jeune prenez des risques dès maintenant c'est pas à 40 ans qu'il va falloir vous réveiller vous dire putain si j'allais en thaïlande je vais quitter ma femme je vais quitter mon taf je vais tout quitter je vais laisser mes enfants et je vais partir en thaïlande bah non ça va être beaucoup plus compliqué donc là il est 8 heures ce qu'on va faire c'est qu'on va à la muay thai cette année on a priorisé la santé et notre corps donc on s'est remis à la muay thai on va voir un coach toutes les semaines un français qui est super chaud en muay thai donc voilà let's go on va aller s'entraîner comme vous pouvez voir on a encore plein de progrès à faire en muay thai on a hâte de vous montrer les résultats en fin d'année pour vous montrer l'évolution parce que putain on part de vraiment loin donc là la muay thai elle est finie les gars c'était vraiment stylé on enchaîne sur une séance de musculation on va faire les pectoraux directement comme ça on perd pas de temps donc là on est bien chaos excusez nous pour la tête bien dégueulasse du coup pourquoi on s'est remis à la muay thai parce qu'en fait on n'en a pas fait pendant trois ans je crois on en avait fait il ya trois ans à chiang mai quand on arrivait en thaïlande il ya même quatre ans parce qu'en fait pour arriver en thaïlande on a dû prendre un visa là je vous raconte notre vie on a dû prendre un visa d'un an pour rester là donc il ya quatre ans et on a pris un visa de muay thai donc de temps en temps on y allait mais on n'était pas vraiment chaud quand on a pris notre visa muay thai on l'avait pris pour le choix pour apprendre le muay thai mais ça n'a rien à voir là on a fait un vrai entraînement avec un coach privé d'ailleurs c'est un français et mais rien à voir beaucoup plus technique beaucoup plus puissant mais très intéressant pour l'expérience le muay thai dans une salle avec des thais en groupe c'est très très stylé c'est stylé c'est une expérience mais après si vous voulez vraiment entraîner votre technique est plus être meilleur et ben coaching privé a rien à voir beaucoup mieux bien stylé franchement ça fait bien kiffer en parallèle on continue la musculation là on va manger un petit truc healthy une petite salade un petit burritos là on est dans un mall dans bangkok après on va rentrer à la maison on va bosser deux trois heures au bain il va bosser deux trois heures j'ai deux trois trucs à check sur l'e-commerce répondre à nos équipes et tout donc les gars on se dit à dans une heure à tout de suite pour vous dès que j'arrive chez moi je vous filme ça ouais les gars du coup retour à la maison voilà le petit setup là où je bosse tous les jours d'ailleurs là c'est une de nos boutiques avec notre associé qu'on a je vais rafraîchir la page qui a fait depuis le début du mois 136 mille balles voilà donc c'est plutôt cool depuis le début du mois et voilà bah les gars en fait juste pour vous dire que en fait la vie d'un entrepreneur ouais on fait des business en ligne ouais on travaille en ligne etc mais les gars c'est très routinier nous tous les jours on est ici tous les jours on charbonne ici le dimanche des fois on prend des pauses et on va se balader etc mais en vrai tous les jours de l'année je suis ici et je me dis même quand je serai multi multimillionnaire je serai blindé je sais même pas si je vais je vais vraiment arrêter de bosser parce qu'en vrai les gars on kiffe ce qu'on fait et si vous vous lancez dans le business en ligne dans l'entrepreneuriat et vous kiffez pas ce que vous faites vous allez abandonner ceux qui qui vraiment ce qu'ils font ils vont vous dépasser vont vous bouffer donc les gars faut vous poser les bonnes questions est ce que vous kiffez ce que vous faites moi je kiffe est assis ici sur cette putain de chaise tous les jours et ouais je kiffe ce que je fais je kiffe aller m'entraîner à la musculation je kiffe et c'est pour ça que je vais travailler plus que les autres et plus intelligemment parce que je vais kiffer ce que je fais je vais kiffer processus il faut vraiment kiffer ce que vous faites et kiffer processus c'est vraiment un conseil que je vous donne allez dans une branche dans un truc où vous kiffez et vous allez naturellement et facilement dépasser les autres si vous kiffez obligatoirement vous allez avoir plus de facilité là on avec nos potes il est 20 heures en vrai on a passé toute la journée à bosser donc ça va faire du bien petit resto on en vrai on en fait plusieurs par semaine c'est hyper important de décompresser là les gars on arrive chez nos potes c'était à 5 10 minutes seulement c'est des très bons potes à nous ça fait un an ou deux que je crois qu'on les connaît c'est deux frères aussi de français qui font du drop shipping je crois depuis trois quatre ans maintenant ils ont tourné leur boutique en marque ils sont très chauds dans ce qu'ils font ils sont passionnés ils ont aussi une agence de cero donc conversion rate optimisation est ce que je voulais vous dire les gars c'est que entourez vous des bonnes personnes faites vous un groupe de potes sur qui vous pouvez compter sur qui vous pouvez avoir confiance arrêter je pense de parler à tout le monde et n'importe qui sans vraiment sans vraiment céder sans vraiment s'apporter de valeur on connaît un peu tout le monde mais on a très peu d'amis proches mais les amis qu'on a qui sont proches on s'aide vraiment et on se propulse vers le haut on s'aide à grimper on s'aide à évoluer on s'aide à avancer on a les mêmes objectifs on se partage énormément de valeurs tout le temps on s'aide tout le temps moi ce que je voudrais vous dire comme il a dit il faut prendre des risques si on n'aurait pas pris de risques on serait pas là on est aujourd'hui on a pris un risque énorme comme il a dit quand on est venu en thaïlande et mon frère a dit qu'on avait limo mais on est venu on savait même pas ce qu'on avait là on allait lancer en ligne et mais on a pris nos couilles et on a dit on va changer de vie on va trouver une solution on va voir on va retrouver un moyen de faire du fric et on l'a trouvé et jusqu'à présent tout va bien et bref du coup si vous regardez notre vidéo en soit c'est que vous avez envie un peu d'avoir une vie comme la nôtre d'être libre d'être peut-être expatrié et comme il a dit mon frère faut prendre des risques mais il faut surtout passer à l'action et nous ce qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui c'est l'e-commerce c'est peut-être ça qui va vous aider aussi à être libre c'est peut-être ça qui va vous aider à être libre financièrement géographiquement vous expatrié dans un nouveau pays du coup si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce comme nous en fait passer à l'action dès maintenant tout ce qu'il ya sur internet et les ias vous n'avez plus besoin de de payer des sommes astronomiques pour vous lancer vous pouvez déjà quitter votre job avec tout ce qui est gratuitement sur internet donc plus d'excuses et passe à l'action voilà du coup les gars deux leçons qu'on vous donne aujourd'hui deux conseils très précieux qui sont très simples passer à l'action c'est la seule chose et prenez des risques prenez des risques modérés bien sûr allez pas vous allez pas faire un crédit 100k pour lancer votre boutique shopify ne soyez pas stupide mais prenez des risques surtout si vous êtes jeune prenez des risques les gars on vous dit à très bientôt on va faire beaucoup plus de vidéos naturelles comme ça dans notre vie et on va apporter énormément de valeur dans l'e-commerce et le drop shipping en 2024 c'était kenny robin ciao